bonsoir à tous et à tous mathieu bonsoir une journée de campagne avec jean la salle pour démarrer 5 oui on reparle de la présidentielle où iban raïs et michael robert ont suivi le candidat jean la salle dans sa campagne avec une première question sur les sondages comment il appréhende une campagne qui ne décolle pas alors qu'il est plutôt pour le coup confortable pour ce qui est des parrainages regardez ça c'était il ya une demi heure c'est le dernier décompte des parrainages vous êtes à 316 vous en avez une centaine de plus que jean-luc mélenchon et vous avez presque le double d'eric zemmour et et plus du double de marine le pen comment vous expliquez ça j'étais mère 42 ans donc je sais ce que c'est il s'identifie un petit peu et il s'identifie effectivement pourquoi je suis à 1% d'abord est ce que c'est un pourcent de notoriété est ce que c'est un pourcent d'intention de vote c'est jamais précisé mais comment se fait-il que je sois à ce niveau-là alors que je fais partie avec mélenchon des candidats qui ont le plus d'expérience politique moi j'étais maire à 21 ans le taxi dans lequel était jean la salle l'emmenait vers l'université paris dauphine où le candidat donnait une conférence mais avant de le retrouver avec des étudiants nous lui avons demandé de développer trois idées trois axes de sa campagne première mesure refonder nos institutions et recréer l'engagement citoyen et l'engagement du peuple deuxième mesure je veux que l'on trouve la grande ressource énergétique qui nous fait défaut troisième et dernière mesure je veux donner les moyens à notre pays de passer le flambeau à notre merveilleuse jeunesse qui aujourd'hui ne se sent que très moyennement concernés ils sont notre raison de croire et d'espérer la jeunesse les jeunes justement il leur parlait ce jour-là à la fac dauphine je vous l'ai dit un public de de curieux dans l'amphithéâtre essentiellement mais une ambiance de meeting avec jean la salle rien ne se passe jamais comme prévu qu'est ce que vous savez de ce candidat on comme tous les jeunes on voit on voit des vidéos qui font rire tout ça on voit des des chansons des fois c'est ce qui provoque en vous pas grand chose c'est juste que je sais qu'il est au débat présidentiel et je viens de finir les cours j'ai vu que c'était dans ma fac et j'y suis allé vous pourriez voter pour lui après sa performance de ce soir franchement je ne pense pas je pense pas malheureusement mais il est vraiment utile dans la politique actuelle au dernier décompte jean salle dispose de 382 parrainage validé les jeux d'hiver de pékin on revient sur la belle image ces jeux d'hiver les sportifs quand il gagne en particulier la médaille de yoann claret à 41 ans il est devenu l'homme le plus âgé de l'histoire du ski alpin a monté sur un podium olympique il a décroché l'argent en descente c'est l'épreuve de vitesse il est tout à l'intérieur très sentier mais là dans le canyon de la partie de glisser c'est l'un des meilleurs au monde allez on rentre les coups de yohann on se pèse on se couche allez yohann claret il reste un sens à faire et peut-être un podium pour le français à 41 ans ce serait monumental on est ravis merci d'être venu avec cette magnifique médaille d'argent merci de m'accueillir félicitations voilà vous êtes rentré de pékin quand hier soir à 10 heures bon encore un peu dans le décalage horaire je suis en plein dedans mais je suis très content d'être ici et ça se passe très bien pour l'instant ça va 41 ans ce sont vos quatrième jeu votre première médaille est-ce que ça a cloué un peu le bec au petit jeûneau de l'équipe de france qui osait vous appeler l'ancêtre non mais ça me fait plaisir c'est mais c'est mes amis les petits jeûneaux je crois que l'ancêtre c'est peut-être même plutôt un compliment parce que d'être là à 41 ans et de pouvoir encore faire des belles choses comme ça c'est je pense plutôt un honneur que quelque chose de négatif je disais vous êtes le plus vieux vétéran le plus vieux médaillé olympique en ce moment je reviens sur l'ancêtre moins jeune sans doute j'ai en fait on se bonifier avec l'âge dans votre discipline alors c'est une discipline où on est capable d'être encore rapide à un certain âge c'est à dire jusqu'à quel âge normalement 35 ans ah ouais on prend du poids on va plus vite un peu de vent c'est ça commence un petit peu d'inertie non puis c'est un sport où on va forcément à 41 ans j'ai pas les mêmes capacités physiques à 25 ans mais c'est un sport de pilotage mine de rien le ski ça reste un sport de sensations et de techniques donc c'est des choses que ça qu'on perd pas avec l'âge par contre et il faut suffit que je me maintienne un petit peu physiquement et ça se passe bien je voudrais qu'on écoute un témoignage d'après votre course c'est une réaction c'est celle de votre maman cette course vous l'avez suivi vous même en direct pour tout vous dire non parce que c'était celle qu'il fallait regarder de toute sa carrière exactement mais moi je n'ai jamais regardé une aucune de ces courses en direct jamais je ne suis jamais déplacée je peux pas voilà donc je suis avec lui parce que c'était trop dur c'était trop dur à regarder trop stressant non mais c'est trop de pression moi je peux pas parce que moi c'est quand même un sport dangereux c'est votre soeur à côté je précise qui elle regarde toutes vos courses le stress pendant la course la joie de votre famille faut dire que c'est assez inattendu vous revenez de loin de plusieurs blessures par exemple vous êtes cassé les deux genoux en 2009 vous auriez pu raccrocher à plusieurs reprises oui je dis dans une carrière de skieur c'est 90% de mauvais moment et 10% de très bon mais les 10% vaut le coup d'être vécu c'est la sensation que j'ai après tout ça d'avoir cette récompense à la fin j'ai oublié tout le reste donc les hôpitaux les séances de rééducation le doute j'ai tout oublié en l'espace de quelques minutes voilà ça va du coup vous détenez également le record de vitesse en coupe du monde 161,9 km heure vous allez continuer partir à la conquête d'autres médailles d'autres titres je sais pas encore j'ai pas pris ma décision c'était sûr que c'était une de mes dernières années maintenant est ce qu'il faut que je m'arrête sur un peu cette apothéose pour moi pour de ma carrière oui est ce que j'ai envie de continuer en paris parce que si vous êtes le benjamin button vous savez au fil de sa vie faut continuer là ouais mais à un moment donné ça va s'arrêter le problème c'est que c'est un sport à risque le ski et le gros souci c'est ça c'est la descente la descente en plus j'ai plus trop envie de me retrouver à l'hôpital j'ai envie de finir ma carrière sur mes deux jambes alors pourquoi pas finir sur quelque chose comme ça je vais beaucoup y réfléchir là je suis à chaud donc c'est un petit peu compliqué de prendre une décision mais dans quelques jours et dans quelques semaines j'aurais ma réponse en deux mots c'est pas bizarre ces jeux avec 100% de neige artificielle c'est pas un peu contre nature alors la neige artificielle c'est un débat qu'on m'a posé beaucoup la question j'étais forcément un détracteur des jeux en chine c'est sûr c'était pas un endroit où il fallait faire des jeux olympiques divers c'était un manque de culture de ski beaucoup de choses qui n'allaient pas après on va poser la question trois jours avant la descente et j'ai répondu que par contre c'était plus vraiment mon problème malheureusement la neige artificielle bah contrairement à ce que les gens pensent il a beaucoup en europe aussi on skie souvent sur la neige artificielle s'il n'y a pas de neige artificielle notre sport disparaît donc faut ça faut s'en rendre compte aussi c'est juste qu'en chine il y avait un contraste vraiment saisissant entre les pistes et le code le bord de la piste qui était vraiment vert vert de verre de chez verre donc après j'ai essayé d'évacuer tout ça de me c'est bien d'enlever les polémiques et de rester sur concentré sur ce que j'avais à faire et d'aller à une médaille d'argent au bout voilà et là vous étiez à combien sur la descente de 140 le maximum sur la vitesse et c'est magnifique il n'y a pas de radar et d'un mot alors j'ai déjà montré ce texte subi par le porte-drapeau de la délégation française kévin roland on l'avait déjà diffusé mais ces jeux sous un protocole que vite des plus tôt il était violent sur la suite pas trop gâcher la fête un petit peu forcément malheureusement j'ai envie de dire on s'habitue à beaucoup de choses depuis deux ans nous aussi les tests permanents quotidien donc c'était très bien organisé on avait vraiment pour les athlètes on avait très peu de temps d'attente on avait tout était super bien fait pour que ça se passe plutôt bien mais on a vu des gens en combinaison pendant 15 jours moi j'ai vu j'ai pas vu le visage d'un habitant de la chinoise parce que j'étais en combinaison comme si le cosmonautes on a vu des cosmonautes c'était un petit peu ça c'était bizarre à vivre mais ils ont quand même fait en sorte que ça se passe plutôt bien pour les athlètes ça s'est bien passé pour les athlètes quand même six médailles pour la france au compteur une d'or cinq d'argent parmi les parmi laquelle la médaille d'argent ouais ça pèse de yohann claret merci d'être venu par merci merci c'est un peu comme si on avait été médaillé d'argent on récupère un peu votre plaisir vous pouvez vous pouvez alors on enchaîne sur un débat essentiel yohann doit-on dire pain au chocolat ou chocolatine on en est encore là on en est encore là attention il va être tranché ce débat il va être tranché ce débat j'ai l'impression de trahir mes convictions tant ce débat est épineux par le passé ce sujet tient à regarder par exemple on a des jeunes qui en étaient même arrivés à écrire au président chocolatine ne figure pas dans tous les dictionnaires comme par exemple dans ce larousse encyclopédique ce qui n'est pas du tout du goût de ces lycéens de montauban au point d'écrire au président de la république et à l'académie française afin de réparer l'injustice monsieur le président à travers cette lettre nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que le mot chocolatine ne se trouve pas dans certains dictionnaires la chocolatine c'est tout le sud ouest qui l'utilise et je trouve ça normal que on le reconnaisse au moins dans les dictionnaires pas que tout le monde le dise mais qu'on les reconnaisse dans le dictionnaire s'il n'est pas dans le dictionnaire c'est à dire quelque part que c'est pas un mot de la langue française et alors que ça en est un qui est quand même couramment utilisé alors un historien s'est penché sur la question je précise que c'est un toulousain un historien du pain le terme chocolatine serait apparu le premier en france au milieu du 19e siècle la viennoiserie importée de vienne comme le croissant c'est en fait un dérivé le chocolatine croissante le dé se prononçant t avec l'accent autrichien chocolatine chocolatine voilà c'est ce débat qui est tranché ce qui s'est passé ensuite c'est que les boulangers ont voulu remettre le mot pain pour s'approprier avec leur profession c'est là que c'est devenu le pain au chocolat l'historien ne dit pas en revanche pourquoi nos amis du sud-ouest n'ont pas fait évoluer le langage avec le reste du pays le mot chocolatine n'est pas dans le dictionnaire philosophique d'un monde sans dieu et je pense que c'est pas un problème merci beaucoup philippe balle